Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous voulons te bénir, t'exalter ce soir une fois de plus, pour l'occasion et l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence, autour de ta personne, de ton nom et de ta parole, conduit par ton esprit, dirigé Seigneur par ta droite triomphante, et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Dispose encore nos cœurs pour t'entendre, t'entendre nous parler, t'entendre nous enseigner, nous communiquer ta pensée, nous instruire selon ta sagesse, nous avons besoin Seigneur de ta parole, nous avons besoin de t'entendre, tes brebis sont ceux-là qui entendent ta voix et qui te suivent, pour te suivre nous voulons entendre tes directives, pour te suivre Seigneur nous voulons entendre ce que tu veux, ce que tu désires, nous voulons connaître ce que tu aimes, afin que nous ne fassions pas notre volonté, que nous ne marchions pas selon le train de ce monde, que nous ne faisions pas les choses selon les vents, la mode, selon les temps, mais que nous fassions les choses selon ta parole. Et merci de nous enseigner encore ce soir, de nous révéler encore, Seigneur, ce qui est caché, afin que nous soyons éclairés, que nous marchions selon ta lumière, dans le nom de Jésus, prends contrôle de ces instants, de ces moments, et que ta gloire, Seigneur, puisse éclater encore de quelque manière que ce soit, pour que nous soyons bénis, et davantage encore bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, je rends grâce à Dieu pour ce soir, l'opportunité d'apporter cette parole avec vous. Je remercie l'apôtre Douglas aussi, pour l'occasion, la possibilité de pouvoir parler devant vous. Amen. J'avais commencé un enseignement, un homme, une femme, une famille. Il y a, je crois, deux semaines, vendredi en 15. Un homme, une femme, une famille. Si tu peux juste dire à celui qui est à côté de toi, un homme, une femme, une famille. Donc, c'est le message que j'avais commencé, et je vous avais dit que c'était juste une introduction, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la famille, tellement de choses à parler, parce qu'il s'agit de l'homme. Vous voyez qu'on parle de la famille, on parle de l'homme, on parle de la femme, on parle du couple, et tu n'es pas appelé à être stérile. Je rassure quelqu'un que Dieu ne t'a pas appelé à être stérile. Je dis à quelqu'un que lorsque tu te maries, attends-toi naturellement à avoir des enfants. Parce que le Dieu que tu pries, il est celui qui rend la femme stérile féconde. Il en fait une mère heureuse. Et lorsque Dieu, dès le départ, en fait, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu a déclaré des paroles de bénédiction. Dieu a libéré des promesses qui devaient s'attacher au couple. Et dans ces promesses-là, l'homme et la femme doivent se multiplier, être féconds. Amen. Mais il peut arriver que sur le chemin, dans le parcours, que la stérilité peut être présente pendant un temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu as les promesses de Dieu, et Dieu accomplit toujours sa promesse. C'est comme ça que vous remarquerez que la plupart des femmes, des patriarches, sont passées par la stérilité. Vous verrez, Sarah a eu un problème de stérilité, mais Isaac a fini par arriver. Rébecca a connu aussi quelques problèmes, difficultés, mais finalement, Dieu a toujours accompli sa parole par rapport à la fécondité. Donc, je dis ceci pour arriver aux enfants. Donc, quand on parle de la famille, c'est un homme, c'est une femme, et ce sont les enfants. Amen. Et c'est ça qui constitue justement la famille. Et j'aimerais très rapidement revenir sur ce qu'on avait dit, afin de pouvoir aller encore plus loin, avancer. Et ce message, donc, s'adresse aux hommes, aux femmes, que ce soit des célibataires, que ce soit des fiancés, que ce soit des personnes qui sont déjà dans le mariage. Et pourquoi ? Parce que Dieu pense à la famille. Dieu voit famille. Dieu est le Dieu de la famille. Dans la pensée, dans la vision de Dieu, Dieu voit famille. Et je vous avais donné plusieurs exemples. On a vu que dans la Bible, Dieu se révèle comme le Père. Que ce soit pour Israël, Dieu s'est révélé comme étant le Père. Et même par rapport à l'Église, dans Romain 8, la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Amen. Et Dieu se présente également comme le Fils, vous voyez. Il ne se limite pas seulement comme le Père, mais il se présente à nous comme le Fils. Et on voit Jésus-Christ, notamment, qui est le Fils de Dieu. Et on retrouve ces notions-là de la famille, le Père, le Fils. Et il se présente aussi comme l'Époux. Dans Matthieu 25, notamment, et dans 2 Corinthiens 11. On voit ces deux notions, ces deux versets parlent de cette notion-là. Que Dieu se présente à nous comme étant l'Époux, dont nous sommes l'Épouse. L'Église est l'Épouse de Jésus-Christ qui est l'Époux. Amen. Et quelque part même, lorsque vous prenez Matthieu 23, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je n'avais pas touché ça la fois dernière. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici aussi, qu'on peut relever. Toujours par rapport à la famille. Matthieu chapitre 23. Le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il a voulu rassembler son peuple, Israël, comme la poule. rassemble aussi ses enfants dans le but de couver les oeufs, dans le but de communiquer la chaleur, dans le but de faire du bien à ses poussins pour permettre à ce qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent croître, qu'ils puissent éclore. Et ça, ce n'est pas le rôle, n'est-ce pas, du coq, mais c'est le rôle de la poule. La poule telle une mère, c'est pourquoi on parle de mère-poule, n'est-ce pas? Donc, qui couvre, n'est-ce pas, ses oeufs pour communiquer une certaine chaleur, pour communiquer l'amour, pour communiquer l'affection, l'attachement. Et quelque part, ici, le Seigneur, en parlant, dans ce sens-là, il est quelque part en train de nous faire comprendre qu'il est prêt à remplir même le rôle d'une mère pour son peuple. C'est-à-dire, apporter le soin. Vous verrez que la mère, elle peut se réveiller à 3h du matin pour son enfant. Alléluia! Quand le bébé crie, la plupart des temps, la femme, elle va se réveiller facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a l'instant maternel. Et pour l'homme, c'est un peu plus difficile. On s'efforce par moments, mais la femme, elle a cet instant-là. Et il y a des choses que la femme va faire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour maternel. Il y a cette capacité de materner, d'apporter le soin, d'aller au secours. Et Dieu, quelque part, nous fait comprendre que pour Israël, il a voulu aussi la rassembler telle une poule ou telle une mère. N'est-ce pas? Pour couver Israël, pour lui faire du bien. Le communiquer la chaleur. Le communiquer son amour. Permettre qu'il puisse être protégé. Vous remarquerez ceci, qu'il ne faut pas toucher à l'enfant quand sa mère est à côté. Parce que la mère, elle connaît les souffrances par lesquelles elle est passée pour porter cet enfant-là. Même si l'enfant fait des bêtises, vous verrez que si vous engueulez, vous reprenez cet enfant durement. Vous allez voir que la maman, ça monte. Même si elle ne réagit pas, mère, vous sentez que vous êtes en train de toucher à son enfant. Elle a cet instinct, je dirais, protecteur. Pourquoi? Parce qu'elle sait par quoi elle est passée. Et elle protège l'enfant. Elle est prête à tout pour défendre son enfant. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne, qu'il a voulu faire pour Israël. Être une protection. Être comme une mère. Pour venir aux soins. Pour venir aux besoins d'Israël. Amen. Et on avait vu également que pour les personnes qui se retrouvent à être orphelines, orphelins, Dieu vient tel le père des orphelins. Donc quand tu perds un père, et Dieu permet que tu rencontres, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et Dieu devient un père pour toi. Un père qui va combler le vide. Un père qui sera te consolé. Un père qui sera être à tes côtés. Et ce que le père biologique pouvait t'apporter, Dieu va t'apporter même au-delà. C'est pourquoi tu ne sentiras plus à un moment donné le vide. Parce que Dieu t'aura consolé. Et tu comprendras que les parents biologiques, on les a pour un temps. Et à un moment donné, même si on les aime, ils finiront par partir et certainement nous laisser. Amen. Selon l'ordre des choses. Logiquement, c'est les parents qui partent avant nous, selon l'ordre des choses. Mais ce n'est pas toujours respecté. Mais néanmoins, Dieu, il est là. Pour celui-là qui perd un père, Dieu devient un père. Pour celui-là qui perd une mère, Dieu, quelque part, va combler ce vide-là. Dieu va t'apporter ce que la maman t'a apporté. Dieu s'arrange pour t'apporter, pour combler ce vide-là. De sorte que Dieu, c'est pourquoi il est tout en tout. Amen. Dieu est tout en tout. Donc Dieu a la capacité de remplir le rôle d'une mère, pour celui qui a perdu la mère. Dieu a la capacité de pouvoir apporter la consolation, apporter l'amour dont tu as besoin. Pour que ton cœur puisse être restauré, que ton âme puisse être restaurée. Et que tu puisses t'épanouir dans la vie. C'est pourquoi il est le père des orphelins. Et il est aussi le mari des veuves. Il est le défenseur des veuves. Il prend soin des veuves pour remplacer le vide que la disparition, n'est-ce pas, du mari a pu combler. Donc Dieu aime la famille. Dieu voit la famille. Dieu pense à la famille. Et je nous avais dit que, quand on arrive à l'église et on retrouve cette notion de la famille à l'église. Amen. Dans l'église, on retrouve la notion de la famille. C'est pourquoi il y a un père. L'église n'est pas un marché, ce n'est pas l'anarchie où chacun vient et fait ce qu'il veut. Non. Dieu a établi des ministères comme des pères dans la foi. Et quand on vient à l'église, nous avons une autorité, un père et une mère que Dieu place au devant de nous pour nous apprendre des choses que nos parents, peut-être biologiques, ne nous ont pas appris. C'est pourquoi il y a des personnes, ils ont raté quelque part certaines choses dans l'éducation. Mais quand ils viennent à l'église, Dieu vient combler ces vies de là. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre auprès de leur mère. Mais quand ils viennent à l'église, Dieu va placer une mère, Dieu va placer même d'autres mères, en quelque sorte, d'autres femmes qui sont suffisamment matures, qui peuvent t'apporter des choses que ta mère t'aurait dû t'apprendre. Et c'est comme ça que nous sommes frères et sœurs et nous sommes une famille. Parce que Dieu vise famille, Dieu pense à la famille, Dieu voit famille. Amen. Et si on comprend cette notion de la famille, en fait nous serons forts, nous serons unis et nous serons soudés. Nous allons avancer, on va exceller. Et pourquoi ? Parce que je ne peux pas te haïr parce que tu es mon frère, à moins que tu sois Kayan. Alléluia. Donc l'église étant une famille, nous avons le même père et nous sommes frères et sœurs. Et dans une famille, on n'est pas tous appelés à être médecins. On n'est pas tous appelés à être chirurgiens, on n'est pas tous appelés à être dentistes ou à être boulangers. Non, dans une famille, chacun a une vocation. Si celui-là est avocat, l'autre peut être pâtissier par exemple. Alléluia. Et c'est ça qui fait que le jour où tu es malade, tu seras fier d'avoir un frère qui est médecin. Donc tu n'as pas à le jalouser, tu n'as pas à l'envier. Et ton frère qui est médecin, le jour où il va se marier, il sera fier d'avoir un frère qui est pâtissier. Au moins son gâteau de mariage s'est réglé. Donc quand on comprend que l'église est une famille, on n'a pas à se combattre les uns les autres. On n'a pas à s'envier les uns les autres. On n'a pas à se jalouser les uns les autres. On doit juste savoir qui est-ce que je suis. Quelle est ma vocation. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme grâce ou talent. Et c'est pour le mettre au service des autres. Et ce que l'autre a reçu, il le met aussi au service des autres. Donc que celui qui prophétise, que celui qui prêche, que celui qui chante, nous sommes tous frères et sœurs. Et personne n'est plus grand, personne n'est plus important, personne n'est plus spécial. Non, nous avons reçu quelque chose de Dieu pour le mettre au service des uns et des autres. Amen. Si je réussis dans la vie, mon frère réussit aussi. Parce que je ne peux pas être millionnaire et accepter de voir mon frère souffrir. C'est impossible à moi que je sois sorcier. Si je réussis, je suis millionnaire, je ferai en sorte que mes frères puissent aussi réussir. Je verrai qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils puissent en sortir. Quel projet je peux mettre en place et le mettre là pour qu'ils puissent avancer aussi. C'est pourquoi quand tu avances, tu as le souci que les autres avancent aussi. Parce que nous sommes une famille. Et quand l'autre avance, tu n'es pas jaloux de son avancement, tu n'es pas jaloux de la manière dont Dieu l'utilise parce que c'est une famille. Et si on comprenait l'église comme une famille, je vous assure, l'amour allait être véritable et sincère. Et on allait être unis, soudés. Si celui-là, Dieu l'utilise, gloire à Dieu, c'est mon frère. Si Dieu t'amène à aller très loin, je serais fier de dire que c'est mon frère. Alléluia. Non. Dieu l'utilise, gloire à Dieu, c'est mon frère. Amen. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et quand on va à l'origine, Dans Genèse, Au chapitre 2, Le Seigneur dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la pensée de Dieu, L'homme n'est pas appelé à vivre en autarcie. Que ce soit dans le ministère, Que ce soit, même dans le ministère, Il n'a pas donné tout à une personne. Il a fait les uns comme évangélistes, Les autres comme pasteurs, Les uns comme docteurs, Les uns comme apôtres, prophètes, Dans le but de se compléter les uns les autres. Et même s'il y a dix évangélistes, Ils n'auront pas la même onction, Ils n'auront pas la même grâce. Chacun aura une particularité Que l'autre n'aura pas. C'est pourquoi j'aime souvent illustrer de cette manière. Les quatre évangiles Sont écrits par quatre personnes Qui ont vécu avec Jésus. Mais quand vous regardez les quatre évangiles, Chacun parle de Jésus D'une manière particulière. Selon la révélation que lui a reçue de Jésus. C'est pourquoi Matthieu parle de Christ comme le roi. Marc parle de Christ comme le veau. Ou encore le serviteur. Et Luc parle de Jésus comme le fils de l'homme. Il présente Christ comme l'homme. Et c'est là où Jean lui parle de Christ comme Dieu. Ou encore comme le prophète par excellence. Et quand vous regardez, les quatre ont raison. Les quatre parlent des choses qui ont existé. Mais chacun en parle selon la révélation qu'il a reçue. Particulièrement sur la même personne de Jésus. Donc Dieu s'arrange pour que On ne soit pas seul. Même dans la vie. On ne soit pas seul. Celui qui veut vivre seul. Tu peux être sûr que tu vas échouer. Imagine toi. Tu te mets en autarcie. Tu dis tout le monde est mauvais. J'ai besoin de personne. Moi je suis tellement bien. Je veux vivre tout seul. Tranquillement. Pour ne pas être embêté par les autres. Mais le jour où tu es malade, tu fais comment? Le jour où tu es malade, tu fais comment? Tu auras besoin du médecin. Il y a certaines choses que tu ne pourras jamais faire seul. Tu as toujours besoin des autres. Et même les dons. Vous remarquerez, quand Dieu donne les dons, C'est pour l'utilité commune. Les uns, les autres. Les uns, les autres. Pour que nous puissions dépendre toujours des uns, des autres. Alors j'entends quelqu'un qui dit Moi, le mariage, je n'ai pas besoin du mariage. Je suis bien seul. Célibataire endurci. Fier de l'être. Mais laisse-moi te dire que par moment, Quand tu as des problèmes, Quand tu traverses des situations difficiles, Mais tu te retrouves seul, Il peut arriver que tu parles même à ton chien, Si tu es un chien. Ah, vous avez des gens comme ça. Ils sont seuls, ils sont fiers d'être seuls. Mais quand ils ont des problèmes, Ils se retrouvent à voir juste le chien qui est devant eux. Et c'est au chien qu'ils vont se confesser. C'est au chien qu'ils vont parler. Tu vois, la vie est difficile. Je passe par tel moment. Tout ça. Mais en fin de compte, Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Aussi fort que tu puisses être. Il y a un moment donné, Tu as besoin que quelqu'un te dise, Je suis avec toi. Ça va aller. Tu peux avancer. Tu peux réussir. L'échec là, ce n'est qu'une étape. C'est reculer pour mieux sauter. Même si tout le monde ne te comprend pas, Mais il y a au moins une personne qui te comprend. Tout le monde peut se lever et dire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a au moins une personne Qui te connaît dans l'intimité. Qui pourra dire, Non, tu n'es pas ce que tout le monde dit que tu es. Non, moi je te connais. Moi je sais qui tu es. On n'est pas appelé à vivre seul. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il parle de la femme. L'homme est suffisamment fort. L'homme est tout ce qu'on veut. Mais pour Dieu, L'homme n'est pas aussi fort qu'il pense être. L'homme a besoin de quelqu'un. L'homme a besoin d'une femme. Amen. Je veux dire, une aide. Donc la femme, Elle a pour rôle de pouvoir aider. De pouvoir épauler. Et ici, je veux dire à quelqu'un, À une femme, Que, Quand Dieu t'a créé, La raison pour laquelle tu existes, C'est pour aider Un homme qui a besoin de ta présence dans sa vie. Un homme n'a pas besoin de tétissage. L'homme n'a pas besoin des brésiliennes, des indiennes. L'homme n'a pas besoin de maquillage, je ne sais pas comment. Non. L'homme a besoin Que tu sois une aide Pour lui. C'est-à-dire quoi? Une aide, c'est Quelqu'un qui vient t'assister Dans certaines choses, Certaines tâches que tu es appelé à faire. Une mission que tu es appelé à remplir, A accomplir, C'est une personne qui viendra Pour rajouter ce qui te manque. Donc tu es appelé à être Un ajout. Tu es appelé A être une conseillère. Tu es appelé à être un regard. Pour dire que non, là, Le chemin que tu es en train de prendre, La façon dont tu es en train de faire, Je te conseillerais D'essayer plutôt comme ça. Et si l'homme s'entête, Il va se rendre compte que tu avais raison. Et s'il essaie de faire par lui-même, Parce que par moments, L'orgueil de l'homme fait que Il pense avoir raison. Mais, quelque part, Dieu s'arrange Pour que la personne qui est à côté Soit utile. Par des conseils. Et quand l'homme n'écoute pas, Parfois il va échouer. Et s'il est humble, Il reviendra pour dire non, Tu avais raison. Et il faut qu'il se rende compte Une fois, Deux fois, Trois fois, Quatre fois, Que quand tu lui donnes des conseils, Tes conseils sont précieux. C'est à ce moment-là Qu'il va se tourner vers toi Avant de faire certaines choses. Parce qu'il reconnaîtra Que si tu es à côté, Tu as une sagesse, Tu as des conseils Qui l'aident à faire certaines choses. Alléluia. Donc, on ne se marie pas Par coup de tête. On ne se marie pas Par coup de foudre. Autrement, La foudre va s'abattre sur toi Dans le mariage. Si tu te maries sur un coup de tête, Tu risques de prendre des coups de tête Dans le mariage. On ne se marie pas Par compétition. On ne se marie pas Parce que les autres se marient. Si l'autre se marie, Est-ce que tu sais Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il a poussé à se marier? Quel temps est-ce qu'elle a pris Avant de s'engager dans cette histoire? Non, comme tel s'est marié, Moi aussi je dois me marier. Comme tel a mis la robe blanche, Moi aussi je dois mettre la robe blanche. On ne se marie pas pour la robe blanche. Parce que la robe blanche là, Tu vas la porter une fois. Et après elle sera rangée dans le placard. Et là tu vas vivre maintenant le mariage. Parce que le mariage, Ce n'est pas la robe blanche. Il y a des gens qui confondent le mariage Et le jour du mariage. Le jour du mariage c'est beau. Tu es belle, Tu es la princesse, Tu es la reine de je ne sais pas quoi. Tu pourras rouler en calèche, On pourra te porter en hélicoptère, Tu pourras descendre en limousine, Tout ça, Je veux dire, Tous les yeux sont braqués sur toi. C'est beau le jour du mariage. Mais ça passe tellement vite. Une année, Deux ans de préparation, De préparatif, De casse-tête Pour un jour Qui passe tellement vite. Et au final tu te dis, Mais tout ça, Pour ça. Ça va tellement vite. Et des personnes, C'est ça en fait. Ils veulent se marier Pour fuir le domicile familial. Pour avoir la liberté. Pour être chez moi Et faire ce que je veux. Quelles sont tes motivations ? Qu'est-ce qui fait Que tu te décides A pouvoir Vouloir entrer dans le mariage ? Tu peux vouloir être tranquille chez toi, Mais qui te dit Que l'homme va te laisser tranquille chez toi ? Et d'ailleurs, Est-ce que ce sera chez toi Ou c'est chez lui ? Parce qu'il y a des hommes là, Tu n'es pas chez toi, Tu es chez lui. Et tu as fui chez papa Pour aller chez toi, Mais tu es chez quelqu'un Qui te fait comprendre Que ici, Là c'est moi qui paye le loyer. C'est moi le chef ici, Tu es chez moi ici. Et si tu n'es pas content, Tu peux prendre la porte. On se marie, Pourquoi ? Parce que l'âge a avancé. On veut se marier, Pourquoi ? Parce qu'on pense que On a suffisamment de moyens, D'argent, Pour pouvoir se marier. Ce ne sont pas des raisons Ou des motivations Qui sont valables. Parce que tu peux avoir l'argent Pour organiser un mariage. Mais une fois que tu rentres dedans, Ce n'est pas ça qui va garantir Que le mariage va tenir. Parce que la femme, Elle n'a pas seulement besoin De ton argent. Elle a besoin de toi, De ta personne. Alléluia. On ne se marie pas à quelqu'un Parce qu'il a les moyens. Parce que tu n'épouses pas l'argent, Tu n'épouses pas le compte En banque de la personne. Tu épouses la personne. C'est comme ça qu'il y a des gens Qui sont malheureux, malheureuses. Ils sont entrés dans un mariage Où l'homme avait les moyens. L'homme pouvait satisfaire A leurs besoins Socials, pécuniers. On rentre dans le mariage. Et une fois que vous rentrez Dans le mariage, Entre vous et le rideau, On ne sait pas qui est là Pour décorer. Et on ne sait pas. C'est autant que le rideau, Les fleurs décorent. Toi-même, tu es rentré dans le mariage Et tu es là comme objet de décoration. Et l'homme là, Il a tellement d'argent, Il peut avoir toutes les femmes Qu'il veut. Tu n'es pas la plus belle femme. Un mois, deux mois, Il va te faire savoir Que voilà, il y a une autre femme. Tu sais, moi j'ai tellement de moyens. Je voyage tellement Qu'un homme comme moi, Il ne peut pas se satisfaire D'une seule femme. Et là, l'homme sort. Et il revient un mois après. Et tu ne sais même pas Où il était ou comment. Et si tu veux lui parler, Il dit, qu'est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin de 500 euros, De 1000 euros. Je t'envoie ça. Donc tu me laisses tranquille. Tu prends l'argent. Mais tu ne me déranges pas. Et tu te rends compte Que tu as épousé un homme Qui a beaucoup d'argent. Mais tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu es là, tu es seul. Et tu es obligé De faire semblant. Combien des gens font semblant ? Faire semblant que tout va bien. Ah ma copine, Ah ah ah, tout va bien. Mais malheureusement, Là, tu es seul. Il n'y a rien de pire Que de vivre en couple Mais se sentir seul. Alléluia. Si tu as mal Et que tu es seul. Au moins, tu sais que tu es seul. Mais quand tu as mal, Tu es en train de souffrir. Mais il y a quelqu'un à côté. Mais tu ne peux pas demander L'aide à la personne. Ou la personne te va souffrir, Mais ne vient pas à ton secours. Il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que tu es accompagné Mais tu te sens seul. Et parfois, Certains mariages, C'est le cas. C'est pourquoi, Il est important D'avoir des bonnes motivations. Se poser des bonnes questions. Et, Il y a plusieurs éléments, Il y a plusieurs réponses. Mais, Je crois pour résumer, Ce qui est important, C'est de consulter Celui qui est à la base du mariage. On dit, Qui mieux que tel concessionnaire Peut réparer votre véhicule. Si tu as une voiture de telle marque, Si tu as un problème, La personne qui sera Exactement détectée, Te prodigué des bons conseils, C'est le concessionnaire. Parce que lui, Il sait comment est-ce qu'il a fabriqué Le moteur, Toutes ces choses-là. Il le sait. Et, Les gens veulent se marier, Mais mettre Dieu de côté. Les gens veulent faire leurs arrangements, Sans se référer à Dieu. Sans savoir même, Qu'est-ce que Dieu pense, Par rapport au mariage. Comment Dieu voit le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage. Les gens, Les gens, parce qu'ils s'aiment, Ils ont rencontré quelqu'un, Et ils s'aiment, Et ils veulent se marier. On s'aime, On veut se marier. Vous savez, L'amour peut se transformer en haine. De l'amour à la haine. Et dernièrement, Vous suivez les infos, Un homme qui a tué sa femme. Il se sent, Je ne sais pas, Chamaillé. Et il a tué sa femme. Et pendant un temps, Il a fait croire que, Voilà, Il a inventé toute une histoire, Pour faire croire qu'il était, Innocent. Et il a pleuré même, Pleuré des larmes de crocodile. Pleurant, N'est-ce pas, Soi-disant, Sa femme qui a été assassinée, Par une tierce personne. Alors que c'est lui-même, Qui est l'assassin. Lui-même qui est, Qui a tué cette femme. Mais la question qu'on se pose, C'est que, Quand ils se sont mariés, Ils ne se sont pas aimés? Non, C'est une question que je pose. Quand ils se sont mariés, D'accord? Quelque part, Ils se sont quand même aimés. Ce n'est pas comme dans certains endroits, Ou des mariages forcés. Ou c'est-à-dire, Tu te maries à quelqu'un, Tu ne le connais même pas, Tu n'as jamais vu, Et on dit que c'est ton mari. Non, Ce n'est pas dans ce genre d'endroit-là. Donc, S'ils sont allés jusqu'à, 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 C'est que quelque part, Ils se sont aimés. Mais comment cet amour, Se transforme en haine? En haine, Non pas au point de taper la femme, Mais au point de la tuer carrément. Donc, Vous voyez que c'est grave. Donc, L'amour, Le coup de foudre là, Peut se transformer, En quelque chose de très dangereux, De très compliqué. Je vais donner un conseil, A une personne, Qui, Est avec le Seigneur, A une personne, Qui, Veux servir le Seigneur, Une personne, Qui veut continuer, A avancer avec Dieu, Et qui n'est pas encore marié. Tu dois te rassurer, Que l'homme, Qui doit t'épouser, Ou la femme, Que tu vas épouser, Puisse être, Un compagnon, De marche, Avec toi. Est-ce que, Je me suis fait comprendre? Tu dois te rassurer, Que la personne, Que tu vas épouser, Ou la personne, Qui va t'épouser, Puisse être, Quelqu'un, Qui va, Te permettre, De continuer, A avancer, Avec le Seigneur. Si tu n'as pas, Cette garantie là, Même s'il a les yeux bleus, Même s'il ressemble, A je ne sais pas qui, Comment tout ça là, J'entends quelqu'un dire, Je vais intercéder, Dieu va le changer. J'ai entendu ça. C'est-à-dire, Parce qu'il a les yeux bleus, Il est païen, Il ne veut pas entendre parler de Jésus, Mais il t'aime, Et tu vas l'épouser, Et tu vas intercéder, Pour que Dieu puisse le changer. En Côte d'Ivoire, On dit, Même si le lion, Maigrit, Il ne sera jamais chat. Même si le lion, Maigrit, Il ne sera jamais chat. Il y a des personnes, Je ne sais pas, C'est-à-dire, Avant même que tu sois, Engagé dans le mariage, L'homme se permet, De t'insulter. Il se permet, De te cogner même. Mais tu restes quand même, Accroché à un tel genre de personne. Il ne t'a même pas honoré, Il n'a même pas, Fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, Il t'a trouvé dehors, Il a vu que tu étais jolie, Tu es belle. Il oublie qu'il y a des parents, Qui ont travaillé, Pour que tu sois celle que tu es. Et il te dit seulement, Tu vois, Tel que tu es là, Tu es comme le soleil, Qui brille dans son zénith. Et tu as déjà fondu. Tu as déjà fondu. Donc juste ça là, Pour toi, Je ferai l'impossible, Je peux décrocher la lune. Décrocher la lune. Avec 1m50, Tu vas décrocher la lune. Tu vas faire comment? Mais toi, Tu es déjà parti. Et l'homme là, Une fois qu'il t'a eu comme ça là, Il commence à te faire la misère. Il te fait souffrir, Alors qu'il ne t'a pas marié, Il ne t'a pas épousé. Mais te voilà, Tu espères qu'il va changer. Un homme qui te bat aujourd'hui, Demain, il va te tuer. Est-ce que je peux parler? Et c'est tellement bizarre en fait, C'est tellement incompréhensible. Vous voyez, Des gens de relation, Ça veut dire, La femme s'accroche à un homme, Quand vous regardez, Mais vous dites, Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un tel homme? L'homme ne veut pas travailler, L'homme insulte, L'homme se permet de la tromper, L'homme se permet de mal lui parler, Mais la fille, Elle est là, Toujours derrière, Toujours derrière, Toujours derrière. Et finalement, Quand tu auras deux, Trois enfants, C'est toi qui vas, C'est toi, L'homme là, Lui sera toujours tranquille, Mais c'est toi qui sera obligé, De trouver des solutions, Pour ces trois enfants là. Tu trouves un travail, Il faut trouver une organisation pour les enfants. Et c'est comme si tu les as faits seuls, Parce que l'homme, Lui, Il voudra toujours sa liberté. Et il peut même aller prétendre qu'il est seul, Qu'il n'a pas d'enfants. Amen. Moi, si je ne vous dis pas que j'ai trois enfants, Vous pouvez ne pas savoir. Oui ou non? C'est écrit sur mon visage que j'ai trois enfants? Non, Ce n'est pas écrit. C'est pourquoi il faut se poser les bonnes questions. Et combien de sœurs ont été ralenties? Combien de sœurs ont été cassées dans leur élan? Des femmes qui priaient beaucoup, Des sœurs qui avaient des dons terribles, Des grâces terribles, Un avenir, Une destinée, Avec le Seigneur, Eh bien, il y a un homme Qui est passé par là, Et parfois, ça détruit. Parfois, ça casse. Et c'est déjà dans les fiançailles, Le zèle, La sœur qui aimait la prière, Qui était zélée pour les choses de Dieu, Eh bien, parfois, Quand il y a une mauvaise rencontre, Vous voyez que le zèle, là, déjà, Dans les fiançailles seulement, Ou même dans le temps seulement de parler, Vous voyez que la sœur, là, Elle commence déjà à changer. Ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ça veut dire, cet homme, Il vient enlever des choses en toi. Tu dois chercher un homme Qui apporte un plus dans ta vie. Quand il vient, Tu sens qu'il apporte un plus. Tu sens qu'avec lui, Je vais avancer encore dans d'autres niveaux, Dans d'autres dimensions. Tu approches une femme, Tu dois sentir qu'elle va t'apporter un plus. Mais une femme qui vient, Qui commence à vouloir t'emmener Dans des choses bizarres, Alors que vous êtes encore loin du mariage, Tu es en danger. Est-ce que je peux parler ? Tu es en danger. Tu es en danger. Des fiancés qui aiment trop des restaurants. Et des gens qui ne sont même pas fiancés, Mais ils connaissent tous les restaurants par cœur. Et qui ont des déclarations Que même nous, là, les mariés, On est novice. C'est nous qui avons droit De déclarer tout ça, La flamme à notre femme. Mais par moments, là, on... Mais il y en a, ils ne sont même pas fiancés. Mais ils sont spécialistes En quantique des quantiques. C'est-à-dire, même Salomon, là, Il est derrière. Eux, là, ils quantiquent des quantiques. Comme un homme est venu voir une femme, Il dit, ma soeur, Tu as une beauté prophétique. Allez chercher à comprendre Qu'est-ce qu'une beauté prophétique. Allez chercher à comprendre. Non, un homme Qui vient dans ta vie, Tu dois sentir Qu'il va apporter en plus dans ta vie. Une femme que tu approches Doit apporter en plus dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as dix, là, Avec elle, tu dois arriver à cent. Si tu sens que ce n'est pas le cas, Si tu sens qu'elle va te traîner vers le bas, Ne va pas. Moi, là, Quand Dieu a permis, Avec mon épouse, Qu'on puisse discuter On a reçu des choses, Des messages, Elle de son côté, De mon côté, Et quand j'ai su très clairement Que c'était elle Que la femme de ma destinée, C'est la femme Que Dieu a mis à mes côtés Pour pouvoir avancer dans la vie, C'est à ce moment-là Qu'on a commencé à parler. Et je peux vous dire Que j'étais dur. On a jeûné. Restaurant, là, Il n'y a pas restaurant. Restaurant, on aura le temps après. Là, là, c'est, On prépare Notre avenir. On pose des fondements solides. Jour de jeûne et de prière. Tel jour, On a un jour de jeûne et de prière. C'est pas un restaurant. Jeûne et prière. Et là, là, De 20h à 22h, Je l'appelle. Bonsoir, comment tu vas? Ça va? Ok, on va commencer la prière. De 20h à 22h, On va prier par téléphone. Et on prie. On prie. Tu es là? Est-ce que tu es là? Tu ne dors pas? Tu es là? Ok, on va prier. On prie. Tel sujet, tel sujet. On prie, on prie. 22h, c'est fini. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Oh, attends, attends, attends. Tu es dur quand même. Oui, je suis dur. Tu veux quoi? Non, ça nous a aidé. La chair, la chair, là. Le mariage, là, C'est d'abord spirituel. La chair, là, ça vient après. Le mariage, c'est d'abord spirituel. Pour nous, nous sommes enfants de Dieu. Et quand on se voyait, là, On ne se voyait pas dans des endroits où, je veux dire, Où tu vas dire après, La chair est faible, Mais l'esprit est bien disposé. Non, non, non. On se voit dans des endroits Où c'est impossible que vous puissiez tomber. C'est-à-dire, même si le diable vient Pour vous faire tomber, C'est impossible que vous tombiez. Pourquoi? Pour se préserver. Et quand on se voit, On médite la parole ensemble. On prend la Bible, On partage la parole. On prie ensemble Et on discute. Et les discussions cadrées. Ah oui, cadrées. C'est-à-dire, il y a des endroits, là, Il ne faut pas y aller. Et on parle. Comment tu vois la vie? Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois telle chose? Quelle est ta vision avec le Seigneur? Comment tu vois? Comment tu vois la vie? Comment? Et on discute. Et on essaye de voir Est-ce qu'on peut marcher ensemble ou pas? Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble S'ils ne sont pas accordés S'ils n'ont pas la même vision. Parce que moi, je veux servir Dieu. Moi, je veux répondre à l'appel de Dieu. Et il faut que la femme puisse être aussi Quelqu'un qui aime Dieu Et qui veut aussi servir Dieu. Sinon, je serais un pompier Qui doit éteindre le feu chez les voisins Alors que chez lui-même, ça brûle. C'est-à-dire, tu es dans le mariage, Ça ne va pas chez toi. Mais tu es confronté dans le ministère A régler les problèmes des autres Alors que toi-même, tu as des problèmes pires encore. Donc, il faut s'assurer que la femme là On va avancer ensemble. Que la prière là, ce n'est pas un problème pour elle. Si c'est prière, c'est prière. Et c'est très, très important. Un homme qui t'aime, il attendra. Oh, le temps passe vite, hein ? Je suis déjà à la fin. Un homme qui t'aime, C'est un homme qui peut attendre même 10 ans. Écoutez, Si quelqu'un aime une voiture, Il peut économiser pendant 10 ans pour avoir la voiture. Il peut travailler durement, Mais il travaille, il fait des économies, Il fait des économies, Et il sait qu'après 10 ans, Il peut s'acheter cette voiture. Un homme qui t'aime, il va attendre. Une femme qui t'aime, Va attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et même si ça dure, Même si ça prend du temps, Mais au moins, Vous avez la garantie D'honorer Celui qui a créé le mariage. D'honorer Celui qui a la base De votre relation, La base de votre union, Celui qui fait que vous soyez ensemble. Celui qui va garder votre mariage. Celui qui va bénir votre mariage. Vous devez tout faire Pour qu'il soit honoré. Et honorer Dieu, Ça passe par le crainte, La crainte de Dieu, La sanctification, Jusqu'au mariage. Amen. Amen. Jusqu'au mariage. Tu te gardes, Tu te préserves. L'homme t'aime, Tu aimes la femme, Mais vous devez honorer Dieu. Honorer le Seigneur. Faire les choses dans l'ordre. Faire les choses, D'après les étapes, Que la Bible nous montre. Autrement, Il y a tellement de choses à dire. Autrement, Vous risquez en fait, D'être une personne qui, Qui mange, Mais qui ne peut pas savourer la nourriture. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une nourriture qu'on l'a servie. C'est une nourriture qu'il a prise dans la casserole, De maman qui est en train de préparer. Vous voyez, non? Quand on t'a servi, Tu sais que la nourriture, Elle est pour toi. Tu peux t'asseoir, Être à l'aise, Et tu manges tranquillement. Mais quand on est en train de préparer, Et que tu passes, Tu attrapes une viande, Là, tu la manges, Mais tout en regardant, Qu'on ne voit pas tout ça. Quand tu es dans le métro, Et que tu as payé ton entier de transport, Tu es assis, Tu es à l'aise. Contrôleur ou pas contrôleur, Ce n'est pas ton problème. Mais vous voyez des gens qui sont dans le métro, Mais ils sont agités. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans les règles. Et le mariage, c'est ça aussi. Quand tu es dans les règles, Dieu te bénit. Tu es à l'aise, Tu es en paix. Mais quand tu n'es pas dans les règles, Vous n'êtes pas tranquille, Vous êtes agité. Les choses ne vont pas. Vous-même, vous savez, Il y a une culpabilité. Parce que vous savez que vous n'êtes pas dans les règles. Amen. Il y a des mariages que Dieu honore. C'est-à-dire que, Dieu va travailler pour vous, Dieu va faire les choses pour vous, Dieu va vous aider, Dieu va vous faciliter, Parce que vous l'avez honoré. Vous l'avez honoré. C'est-à-dire, Vous aurez même des dotes là, Des dotes, mais simplifiées. C'est-à-dire que Dieu va voir le papa, Le beau-père, Pour dire que c'est mon serviteur. Que ce soit seulement symbolique. Dans une dot là, Symbolique seulement. Parce que Dieu sait dans le secret, Comment tu l'as honoré. Comment tu l'as craint. Combien tu as voulu appliquer ses principes et sa parole. Donc Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va te bénir. C'est-à-dire, Même en hiver, Il fera beau ce jour-là. Tout ce que je dis là, Je sais de quoi je parle. Je me suis marié en novembre, Et il a fait beau. Il a fait soleil en plein novembre. Et la dot là, Dieu est parti, Parler au beau-père, Pour dire que c'est mon serviteur. Donc la dot là, Tu n'exagères pas. Une dot symbolique. C'est-à-dire, Toi-même, Tu prends la dot, Tu dis, Moi-même, Je rajoute. Tu dis, Là, Je vais rajouter pour honorer quand même. Pourquoi? Parce que tout ça, Quand Dieu voit que tu l'as honoré, Dieu aussi t'honore. Je m'arrête là pour ne pas abuser du temps. Je finis. Applaudissements 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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